Bonjour et bienvenue pour une petite vidéo spéciale, on va vous parler de Star Trek Into Darkness. Car nous avons eu la chance aujourd'hui de voir 30 minutes du film présenté par le producteur Brian Burke, le bras droit de J.J. Abrams qui avait laissé un petit message vidéo de Bad Robot Productions. Donc Yannick, qu'en as-tu pensé ? Alors ça a commencé par les 25 premières minutes du film, une ouverture fantastique, rien à voir avec le 1, on sent qu'il y a un autre enjeu dramatique, même au niveau du titrage ça ne joue pas à la simplicité, enfin il y a des petits trucs différents, mais on sent tout de suite que l'histoire ça va être quelque chose d'énorme, donc ça se passe majoritairement sur Terre, on sent que l'enjeu dramatique va être puissant. Dans ce qu'on a vu ça commence un peu comme un hommage aux aventuriers de l'arche perdue, ça commence en pleine action, ils sont poursuivis par une tribu d'indigènes, ils ont volé quelque chose, mais déjà d'entrée on voit que le rythme est beaucoup plus soutenu, priorité à l'action, dans une deuxième partie on est présenté aux méchants de l'histoire, donc c'est le lecteur de Sherlock si vous avez pu voir la série qui est passée sur France 4 je crois, ou France 5, en Benedict Cumberbatch, qui parle peu dans les images qu'on a vues, mais qui a une présence importante, il y a beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'ampleur, l'action vraiment bien présente. Parce que nous déjà au niveau de l'action on a trouvé que ça ramassait bien, mais pourtant c'était le début, donc on n'a encore rien vu. Donc les 25 premières minutes, et deux extraits, à deux moments différents, donc l'entreprise en train de se crasher, donc ça c'était très spectaculaire, et une scène de poursuite entre Spock justement et le méchant, mais au beau milieu du San Francisco du XXIIIe siècle, on ne sait pas. Des combats sur les vaisseaux qui sont en train de voler. C'est de toute l'atmosphère, enfin là c'est pas simplement deux rues avec deux néants pour faire Futurist, c'est une poursuite à travers la ville, enfin c'est majestueux. À préciser d'ailleurs qu'on l'a vu en IMAX, donc en IMAX 2D, mais en IMAX ça rend bien justement. Le film, la conversion n'était pas finie, le thème musical n'avait pas été enregistré, donc c'était ce qu'ils appellent un time track, et déjà rien que ça, on était scotché, on est sortis. Le problème, c'est qu'au final on a vu trois extraits, donc trois Cliffhanger, à chaque fois on était là, on a envie que ça continue, mais on va falloir attendre juin. Oui, parce qu'en plus nous on a un mois après les Etats-Unis, malheureusement, mais nous on est tous impatients de plonger into darkness. You think your world is safe ? It is not. Who the hell are you ? I am better. At what ? Everything. Shall we begin ? Shall we begin ? Go to hell. We will begin . Alreadyונue. Sous-titrage ST' 501